Générique Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir des entreprises régionales. Côté à suivre cette semaine, Olotte, le fabricant de nacelles élévatrices dans le chiffre d'affaires 2018, s'est élevé à 555,9 millions d'euros, en hausse de 14% à taux de change constant. Et pour 2019, la croissance devrait se poursuivre puisque Olotte annonce d'ores et déjà une croissance des ventes voisines de 10% en Bourse à 8,35 euros. Olotte affiche un repli de 5,4% depuis le 1er janvier. La valeur de la semaine, c'est ABO dont nous accueillons le tout nouveau directeur général adjoint, Jean Ferrier. Bonjour. Bonjour. Nouveau directeur général adjoint, mais vous étiez déjà directeur financier depuis 2017 chez ABO, après avoir été en poste à Lyon, notamment chez Babola. Tout à fait. Mais aussi à Lasvel précédemment. Donc vous connaissez bien le monde du sport ? Oui, il n'y a plus longtemps, mais tout à fait. C'est un retour. Voilà, une évolution de la gouvernance, mais dans la droite ligne de ce qui était prévu de toute façon concernant ABO. Oui, tout à fait. Sur le changement de gouvernance qui a été annoncé, en fait Jacques Hansen, qui était le directeur général délégué, a souhaité, pour des raisons personnelles, se retirer de la direction opérationnelle. Et ce qui est important, c'est qu'il reste administrateur et actionnaire de référence du groupe ABO. Donc nous avons simplement revu la direction générale. Olivier Esteve, qui est le président directeur général, va prendre la supervision de toutes les divisions, y compris la division sport. Et Olivier et le conseil d'administration m'ont confié la direction générale adjointe, c'est-à-dire la supervision de toutes les fonctions support du groupe. Voilà, on rappelle votre métier. Vous êtes spécialisé dans la conception, la fabrication, le développement et la distribution d'équipements sportifs. – Tout à fait, avec l'équipement de sport et de loisirs, avec aujourd'hui une forte présence à l'international, plus de 70% de nos ventes à l'international, dans 150 pays. Des implantations dans 13 pays, déjà sur les trois continents. – Voilà, une entreprise byzantine. – Le siège social est à son origine près de Besançon, à Rio, tout à fait. – Voilà, le chiffre d'affaires qui vient d'être communiqué, c'est celui des neuf premiers mois de l'exercice. Une croissance de 25%, dont plus de 4% de croissance organique. Une belle progression. – Oui, tout à fait. La croissance est toujours un mix de croissance organique et de croissance externe. Cette année, c'est la croissance externe qui tire l'ensemble. Nous avons un chiffre d'affaires de 169 millions sur les neuf premiers mois. C'est une bonne performance. – Voilà, on va rappeler, vous avez fait quatre acquisitions ces derniers temps. – Tout à fait, sur les douze derniers mois, on fait quatre acquisitions. On peut être signalé la dernière parce qu'elle est importante. Elle est aux États-Unis en novembre 2018 dans le domaine du Sportainment, la société Funspot qui réalise des équipements pour les parcs ninja et les parcs de trampoline. – Voilà, belle progression du chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'exercice. Et puis une bonne tenue aussi du carnet de commandes à venir, qui est lui aussi en belle progression. – Oui, c'est important pour nous parce que c'est le signe de la dynamique commerciale. Les prises de commandes sont en progression de 19%, à peu près 170 millions d'euros également. Donc, de bonne augure pour l'avenir. – Voilà, et puis vous avez évoqué cette dernière acquisition significative. Il faut dire que la part de l'international, c'est plus de 70% de votre chiffre d'affaires ? – Plus de 70% et en croissance certainement encore dans les années à venir. – Voilà, dans combien de pays au total vous vendez, on peut dire ? – À peu près 150 pays. Aujourd'hui, nous sommes encore européens à hauteur de 80%. Mais avec les acquisitions récentes en Chine et aux États-Unis, nous allons progresser sur ces deux continents à l'avenir. – Voilà, et puis encore de belles perspectives pour l'ensemble de l'exercice, donc forcément. – Oui, nous ne communiquons pas sur les prévisions à court terme. Par contre, nous confirmons notre objectif de chiffre d'affaires à horizon 2020 à 300 millions d'euros. – Voilà, 300 millions d'euros, un bel objectif. On va dire aussi que vous allez être présent sur des événements majeurs, comme les prochains Jeux Olympiques. – Oui, tout à fait. Nous venons d'être sélectionnés pour la 15e fois consécutive avec notre marque Spitz, qui va équiper les équipements de gymnastique pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Et nous sommes déjà présents également sur le basketball avec notre marque Sheldr. Et nous sommes également en lice sur les équipements concernant les murs d'escalade, puisque l'escalade sera pour la première fois un sport olympique en 2020, avec peut-être notre marque entreprise. – Voilà, donc de belles perspectives grâce à ces événements, bien sûr, internationaux. Et puis quand on sait que c'est trop tôt pour en parler, mais il va y avoir aussi les Jeux Olympiques en France en 2024, encore de plus belles perspectives. – C'est vrai qu'il est encore un petit peu tôt aujourd'hui, puisque aujourd'hui Paris 2024, c'est plutôt les infrastructures le sujet, les équipements entiers viendront après, mais nous serons là pour proposer nos produits, bien entendu. – On a dit que vous étiez une entreprise donc byzantine. C'est combien de salariés au total, ABO ? – Le groupe aujourd'hui c'est à peu près 1800 personnes dans le monde, dont 25% en France. – Voilà, et puis vous avez une implantation aussi dans la région lyonnaise, – Exactement, nous avons également des bureaux, depuis l'introduction en bourse, des bureaux situés à Lyon. – Voilà, on va acheter justement, vous évoquez la bourse, vous êtes coté en bourse depuis quelques temps maintenant, vous êtes à 30,80 euros, le plus bas c'était 28,50, le plus haut 33,50 depuis le 1er janvier. Un très léger tassement, mais plutôt satisfait de cette présence en bourse. – Oui, l'action s'est stabilisée, elle a connu comme beaucoup d'entreprises une légère baisse en 2018, je pense qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes cotés depuis deux ans et demi maintenant, et que l'action depuis son introduction a progressé de plus de 80% encore, ce qui reste très positif selon nous. – Voilà, et puis par rapport à votre développement international, une notoriété, une crédibilité très importante j'imagine ? – Je pense que c'est essentiel, l'introduction en bourse nous permet de plus de visibilité, l'accès des nouveaux capitaux, et puis également de financer un plan de croissance qui est important. – Voilà, vous n'envisagez pas de faire appel spécialement à la bourse dans les mois qui viennent ? – Pas pour l'instant, mais l'avenir nous le dira. – Très bien, merci beaucoup, j'ai refier d'être venu dans Bourse et Valeurs pour commenter ces bons résultats, cette belle activité. Merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada